Bonjour, Mme Christina Meunier-Sierre. Bonjour! Pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi au juste le Centre de justice de proximité? Oui, en fait, le Centre de justice de proximité Gaspés-Île-de-la-Madeleine, on est un organisme sans but lucratif qui offre des services gratuits d'information juridique, de soutien et d'orientation. On est financés par le Fonds accès-justice qui est sous la responsabilité du ministère de la Justice du Québec et on donne vraiment un service d'information juridique. C'est des juristes ici, donc deux avocates actuellement qui sont au service à la clientèle, qui vont donner de l'information juridique aux citoyens de la Gaspés-Île-de-la-Madeleine, dans tous les domaines de droit. Donc vraiment, c'est quoi? Qu'est-ce que la loi prévoit? C'est quoi leurs options possibles pour eux? Leur expliquer ça dans un langage simple et vraiment vulgarisé pour qu'ils comprennent bien les réalités juridiques qui les entourent et pour leur permettre de prendre des décisions éclairées par rapport à leur situation. Donc ça peut être en matière familiale, ça peut être un couple qui se sépare, qui va se questionner sur les pensées alimentaires, la garde des enfants, les biens, qu'est-ce qui va se passer. Ça peut être quelqu'un qui se représente seul à la division des petites créances. Donc toute la procédure, c'est quoi les étapes, qu'est-ce qu'on fait, on commence où, jusqu'à l'audition et jusqu'au jugement et même après le jugement. Ça peut être des gens qui vivent des problématiques comme locataire avec leur propriétaire, comme employés avec leur employeur, comme voisins tout simplement, des conflits entre voisins. Ça peut être des gens également qui se questionnent sur le plan des successions. Ou encore qui sont tout simplement à la maison et qui veulent en prévention aller chercher de l'information juridique. Bon, s'il va de l'actualité, le 26 novembre dernier, il y a eu de nouvelles mesures adoptées pour la lutte contre le tabagisme, donc de nouvelles mesures qui sont en vigueur actuellement. Alors on peut les informer là-dessus aussi. Tout ce qui est également, en fait c'est très très large, tout ce qui sonne, loi, règlement, procédure, tribunaux, juristes, avocats, notaires, médiations, tout ce qui est mode privé de prévention, règlement des différents. Donc vraiment là, c'est de les outiller, démystifier tout ça pour leur permettre de prendre des choix éclairés. Et on va également les orienter. Donc s'ils ont des besoins, parce que nous ce qu'on offre c'est de l'information juridique, donc pas de conseil. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire quelle option privilégie, on ne va pas se prononcer, donner notre opinion sur c'est quoi les chances de succès si exemple un recours était intenté par une personne. On ne peut pas rédiger de documents juridiques pour eux ou les représenter devant la cour, mais c'est vraiment au niveau de les outiller, de les informer. Mais s'ils ont ce besoin-là par la suite, évidemment on peut les orienter vers les ressources juridiques disponibles, les bureaux d'aide juridique, les avocats, les médiateurs, les notaires également. Et toutes les autres ressources aussi, les organismes communautaires, les organismes sans but lucratif comme le nôtre, les différents ministères également, mais pas pour se lancer la balle, mais vraiment pour les aider dans leurs besoins, ce qu'ils vivent actuellement par rapport à leur situation. C'est gratuit, comme je vous le disais, c'est confidentiel également, et dans la région, le service est offert par téléphone et en personne, donc en personne pour les gens qui peuvent se déplacer à Chandler, qui est le seul point de service actuellement sur le territoire, sur notre très grand territoire, et sinon par téléphone au moyen d'une ligne sans frais où ils peuvent vraiment échanger avec les juristes ici à Chandler. Ce n'est pas un centre d'appel. Vous existez depuis combien de temps environ? Depuis le 21 novembre 2014 qu'on est inauguré, donc ça fait tout juste deux ans, très frais, qu'on est implanté. Et il y a réellement un besoin, pour vous donner une idée, ça fait plus de 2742 demandes qu'on répond en date d'aujourd'hui, en rencontre individuelle, parce qu'on offre aussi des séances d'information juridique, en collaboration avec des organismes, avec des groupes. C'est des formes de conférences sur différents sujets, les normes du travail, les conséquences d'une séparation, les aînés, le droit à la consommation, donc quand on achète des biens, si on ne veut pas, les garanties, tout ce qui est des vices cachés, etc. Il y a également tout ce qui est testament, mandat de protection, directives médicales anticipées, consentement aux soins, vraiment une foule de sujets très, très pertinents pour la population, et peu importe l'âge. Donc ça peut être des jeunes qui sont à l'école secondaire, qui sont même aux primaires, jusqu'aux personnes âgées, et il n'y a pas non plus de critères par rapport à l'admissibilité financière sur le plan des revenus. Donc c'est vraiment un service qui s'adresse à tous. Peu importe la nature du problème juridique rencontré, peu importe si c'est simplement de l'information qu'on veut à titre préventif, parce qu'on veut vendre notre voiture usagée, puis on veut être sûr de ne pas avoir de problème par après, ou encore on veut acheter une maison, on veut signer une promesse d'achat et de vent. Donc c'est tous des besoins auxquels on peut répondre ici au centre, gratuitement pour les Gaspésiens et Madeleine. À quel numéro le monde peut vous rejoindre? Oui, au numéro sans frais, c'est le 1-844-689-1505. On a aussi une page Facebook, donc Centre de justice de proximité, un site web justice de proximité, sans accent, .qc.ca. On est sur Twitter, YouTube, et évidemment on est très actifs sur les réseaux sociaux pour permettre aux gens de nous suivre. En Gaspésie-de-la-Madeleine, évidemment, si vous voulez vous tenir au courant de nos activités, on a aussi une infolette mensuelle qu'on transmet chaque mois aux gens qui s'inscrivent, donc qui inscrivent leur adresse courriel via notre site web ou encore qui communiquent avec nous. Donc ça vous tient au courant des petites nouvelles au point de vue de la loi. Donc quand je parlais tantôt, une nouvelle mesure de la loi pour contrer... En fait, j'oublie le nom de la loi actuellement, mais c'est dans la lutte contre le tabagisme et différemment, les pneus d'hiver qui s'en viennent au mois de décembre, etc. C'est quoi les infractions, les amendes imposées si jamais on ne respecte pas ces obligations-là.